Sous-titrage Société Radio-Canada OK, so you're ready? I'm always ready. Who is Andrew Turner? Ben, j'ai commencé à danser vraiment à l'université. J'avais pas de background en danse, mais j'ai fait un genre de switch soudain vers la danse. J'ai passé quelques années à me chercher. Puis voilà, je me suis trouvé dans un programme de danse. Moi, j'ai commencé avec la danse quand j'étais assez petite encore. Je crois que j'avais 5 ans ou quelque chose. Et ma plus grande soeur, elle faisait déjà la danse. Et je l'accompagnais des fois dans les cours. Et ça m'a impressionnée. Je voulais faire la même chose comme elle. Maintenant, depuis 6 années, je crois que je me suis consacrée, si on veut dire comme ça, uniquement à la danse. C'est-à-dire, je suis chorégraphe, je fais mes propres créations. Et aussi, je suis interprète. Et là, je suis bien chez moi, en ce moment en tout cas, dans la danse. J'ai travaillé depuis 2004 comme danseur. Depuis 2008, j'ai commencé à fermer mes propres œuvres. À Lausanne, je travaillais sur, je pense que c'est mon quatrième, ma quatrième pièce, qui s'appelait «18 Practices ». C'est une collection de pratiques, de textures assez variantes. C'est des choses que j'ai appris à faire. J'ai appris à parler à l'envers pour, par la suite, avoir des conversations avec moi-même. So, you go low, I go high, right? Yes, I go low, you go high. OK, good. I'm starting. All right. Donc, toutes ces choses, on en était rendu à peu près 9-10 pour la mi-processus. Toutes ces pratiques que j'étais en processus d'apprendre, commencer à s'imbriquer, puis à frictionner ensemble, puis c'est de là que la pièce est née. La création que je suis en train de faire en ce moment s'appelle «Eine Wintereise ». Et «Wintereise », c'est un cycle de chansons de Schubert. Et puis, je m'inspire de ce cycle de chansons un peu, de créer une sorte de voyage aussi, mais plus physique et intérieur aussi. Un peu les deux choses, parce que je m'intéresse là beaucoup aussi, la relation entre l'intérieur et l'extérieur. et comment par action, par un mouvement répétitif ou transformatif, on peut avoir accès à des états intérieurs, ou aussi comment un état intérieur peut être mis en forme ou exprimé vers l'extérieur. C'est un peu la même chose dans mon travail. Souvent, il y a juste un désire d'apprendre des choses à quelque part, et puis juste d'apprendre des choses un peu, le déjouer. c'est de trouver nos repères encore d'une autre façon. Quand il y a des tournes difficiles entre le sérieux et l'absurde, ou l'humilité, ou l'humilité. Oui, ça je pense, c'est une très bonne chose. En général, moi j'aime beaucoup aller ailleurs pour créer, ça m'aide beaucoup. Comme vous venez de le dire, c'est un peu la seule préoccupation que tu as, tu peux vraiment te plonger dedans. Et aussi, le déplacement, ou d'être délocalisé, ou dans un autre endroit, un autre entourage, c'est très inspirant aussi, je trouve. Je savourais vraiment ces soirées un peu solitaires. Après la répète, je retourne chez nous, un petit apéro sur le balcon, en ruminant sur ma pièce. Donc, c'était comme si, à cause de cet hermétisme, c'est comme le travail arrêté jamais, tu sais. Je pense, je retourne avec plus de clarté pour moi. Et là, je me sens bien préparée, je pense. Je prends ça pour un moment pour dire. Mais en tout cas, je me sentais vraiment, un peu chez moi aussi. Que assez vite, même si c'est assez loin d'où j'habite, en général, mais je me sentais assez vite. Je pourrais rester. Oui. C'était vraiment une période spéciale, et c'est pourquoi c'était une grande opportunité que le Circuiste m'a offerte. Merci beaucoup. Je l'ai pris parce que Jacques Poulain-Denise. Je suis là, c'est assez loin. Je suis là, c'est assez loin. Sous-titrage FR ?